Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi, non, jeudi, veille de Noël, jeudi 24 décembre 2020, 10h22, heure du Québec, j'espère que vous allez bien tous, malgré le fait que ça ne va pas vraiment bien, mais on est fait fort, on va passer à travers. Je tiens à saluer tous ceux qui sont abonnés et ceux qui vont s'abonner, ne gênez-vous pas, vous êtes là, profitez-en, abonnez-vous, vous n'allez pas le regretter. Je salue des abonnés particulièrement comme Benetton, entre autres, Alain aussi, et plein d'autres qui m'envoient beaucoup de messages et qui commencent à s'ouvrir les yeux. Donc je suis vraiment heureux de savoir que je vous permets d'ouvrir les yeux, parce que le but de ma démarche, c'est d'être à vous informer de ce qui se passe dans le monde de la réalité, sans partisanerie, et d'essayer justement de faire comprendre que les politiciens, la politique, ça n'a jamais été bon pour le peuple, parce que c'est là pour utiliser le pouvoir de la classe dirigeante, pour garder le contrôle sur le peuple justement, puis lui faire avaler n'importe quoi, et pour les programmer. Donc, c'est à nous de faire l'effort nécessaire pour se détacher de la partisannerie, qui ne donne absolument rien, sauf plus de pouvoir aux classes dirigeantes. D'autant plus qu'on est dans des moments critiques de notre histoire, c'est encore plus important d'être unis, d'être tolérants, d'être ouverts, généreux, accueillants. Et c'est dans notre nature d'être comme ça. Quand tu te promènes dans le monde entier, comme moi je l'ai fait un peu, je me suis promené, pas aux quatre coins, mais en tout cas à quelques coins de la planète, comme vous aussi sûrement, c'est quand tu rencontres plein de gens de toutes les nationalités que tu vois et tu te rends compte que l'humain est foncièrement bon, et qu'on est capable de vivre ensemble, de se tolérer, de s'amuser, de s'asseoir à une table, autour d'une table, avec différentes orientations religieuses, religieuses, sexuelles, politiques, parce que dans le fond, on est tous unis par le même lien. Tu peux l'appeler de toutes les façons que tu voudras. On vient de la même souche, du même créateur, ou peu importe. Et c'est ce qui fait que, peu importe notre couleur, peu importe notre orientation, on est capable de vivre ensemble et de s'endurer. C'est beaucoup plus facile, parce que c'est dans notre nature. Ce qui est difficile, c'est de se détester, comme les élus, comme les classes dirigeantes essayent, depuis des milliers d'années, de nous garder divisés pour nous contrôler, et pour nous lever les uns contre les autres, et ça ne donne jamais rien de bon, surtout en ces périodes très difficiles que l'on traverse. Donc, c'est à nous de faire l'effort et de réaliser qu'on est là pour vivre ensemble, et que c'est dans notre nature. On est tous accueillants, on est tous bons, on est tous tolérants. De nature, c'est quand la politique et les politiciens et les classes dirigeantes nous corrompent et nous influencent et nous endoctrinent, qu'on devient intolérants. Donc, c'est un petit message que je voulais lancer comme ça, sans prétention. Maintenant, ceci étant dit, je reviendrai sur Trump et les États-Unis, on va prendre une petite pause de ça. Il y a 2020 qui a été une année extraordinaire dans la déclassification de beaucoup d'événements, de rencontres assez, qu'on peut appeler extraordinaires, d'ovnis, par les pilotes américains, entre autres. Le Pentagone, vous le savez, a déclassifié plein d'images à ce sujet. J'en ai parlé aussi abondamment sur d'autres plateformes. Vous les avez vues aussi. Beaucoup de gouvernements mondiaux à travers le monde ont déclassifié des informations comme celle-là. Et 2020 a été une année vraiment remplie dans ce domaine-là. Et il y a une lutte aussi incroyable, encore là, une compétition incroyable pour l'exploration de l'espace. On a vu les Américains lancer la Space Force. On voit les Chinois, les Indiens, l'Inde, la France, Israël. Tout le monde s'en va vers l'espace. Et imaginez-vous, les Américains, avec Elon Musk en tête, ont comme but d'aller coloniser Mars. Rien de moins la bataille pour Mars, comment Elon Musk, Blue Origin et les États-Unis pourraient mettre en place le premier gouvernement extraterrestre. Imaginez-vous. Wow! Incroyable, incroyable. Et c'est le DN Dependent qui nous rapporte ça ce matin. Le moment où le premier humain pose le pied sur Mars est de plus en plus proche. La distance de 140 millions de kilomètres entre la Terre et la planète rouge devrait être franchie dans les deux prochaines décennies, prédit la NASA. Tout récemment, l'Agence spatiale a annoncé ses plans pour ses missions lunaires Artemis, qui devraient avoir lieu en 2024, qui pourraient établir une base lunaire sur la Lune, comme tremplin avant la première sortie dans l'espace planétaire. Pour certains, cependant, faire simplement le premier pas sur une planète extraterrestre ne regardent pas assez loin dans l'avenir. Une fois qu'une communauté est mise en place sur Mars, des discussions devront être menées sur la manière exacte dont elle est gouvernée et fonctionne. Elon Musk, le PDG de SpaceX, fait partie de ceux qui planifient un tel avenir et semblent déjà poser les bases des conditions de service des produits actuels de la société. Dans le contrat d'utilisation du service Internet par satellite de la société Starlink, un paragraphe particulier se distingue. Pour les services fournis sur Mars ou en transit vers Mars via Starship ou un autre vaisseau spatial de la colonisation, les partis reconnaissent Mars comme une planète libre et qu'aucun gouvernement basé sur la Terre n'a autorité ou souveraineté sur les activités martiennes, déclare la section du droit applicable. En conséquence, les différends seront réglés selon des principes d'autonomie établis de bonne foi au moment d'un règlement ou du règlement martien. SpaceX n'a pas répondu à plusieurs tentatives pour obtenir plus d'informations de la part d'Independent, mais les experts suggèrent que l'ajout de ce segment pourrait en fait avoir deux objectifs. Le premier est qu'il s'agit d'une blague et le second est qu'il jette les bases d'une constitution de Mars sur la base de la persimivité de la législation existante pour l'exploration spatiale. La section que Mosque a ajoutée est un peu ironique avec ses contrats faisant référence à cette constitution martienne qu'il va rédiger selon Randy Siegel du cabinet d'avocats Hogan Lovels. Il essaie d'inclure dans ses conditions commerciales comment vous allez vous conformer à la loi applicable. La loi applicable ou la loi applicable ici sont les accords Artemis de 2020 et le traité sur l'espace extra-atmosphérique de 1957. Donc, vraiment, on est en train de se poser la question à savoir qu'est-ce qui va se passer avec Mars, quel genre de gouvernement on va établir là-bas et de lois qu'on va aussi établir là-bas. En plus de SpaceX comme concurrents spatiaux tels que Blue Origin de Jeff Bezos sont également susceptibles d'explorer des propositions similaires, bien que dans un travail un peu plus cohérent et logique que SpaceX, le professeur Von Der Dunk, expert en droit spatial à la Nebraska College of Law, a déclaré à The Independent, il est tout à fait approprié de réfléchir à la manière dont la certitude que des conflits surgiront nécessitant une solution juridique devrait être abordée. En fin de compte, bien sûr, SpaceX et toutes les autres entreprises ne peuvent aller que si loin, a-t-il déclaré, ajoutant que si les entreprises peuvent définir l'ordre du jour, ce sera finalement au gouvernement de décider de l'adopter. Les intentions de Blue Origin pour la gouvernance martienne restent inconnues. Selon son fondateur, Jeff Bezos d'Amazon, a fait quelque allusion à son idée de la vie extraplanétaire, disant qu'une civilisation incroyable où un billion de personnes vivent dans des colonies bucoliques similaires à celles émises par le physicien Gerald O'Neill. Donc, vraiment, vraiment intéressant, c'est des questions qui vont se poser. Qu'est-ce qui va arriver à cette colonisation de Mars? Qu'est-ce qu'on appliquera comme loi, comme règle? Je vous laisserai cet article-là, vous irez le lire vous-même, mais je voulais vous porter ça à votre attention. Ça y est, déjà, on a quitté la Terre et on commence à se casser les méninges, à savoir qui va mettre en place le premier gouvernement extraterrestre. Eh oui, c'est là où on en est rendus les amis. Je vous reviens avec plein d'autres infos. Sous-titrage ST' 501